Il s'agit d'une fiction avec une machine en train de créer une autre planète qui ressemble à la Terre. Et elle se demande si c'est juste un programme qui défile, si la Terre existe encore, est-ce que c'est une Terre de remplacement, est-ce que c'est juste une reproduction de la Terre. Comme le cogito de Descartes, c'est cette fiction d'une machine qui se demande qui elle est, finalement, ou ce qu'elle est. Grégory Châtonsky nous installe en orbite. Il ne s'agit plus du tout de l'espèce humaine. Ce sont des organismes, et la planète et les organismes sont générés par des passages dans des logiciels. Sont-ils vrais, sont-ils possibles, sont-ils viables ? Ça pose énormément de questions et c'est très intéressant. C'est au fond une cosmologie à l'époque de la reproductibilité technique de la Terre. Qu'est-ce que serait la Terre si on la laissait reproduire par les machines qui sont à la fois les dernières enfants de la planète et qui ont accumulé les dernières images de la mémoire de cette planète ? Cette machine fonctionne avec des logiciels qu'on appelle des réseaux récursifs de neurones. Quand on nourrit ces logiciels de plein plein de données, ce qu'on appelle le big data, la machine va apprendre à faire des choses qui ressemblent, mais qui n'existent pas, et qui ne sont que le fruit de la mémoire de ce que nous, les êtres humains, nous avons photographié. Et il me semble que cette question de la ressemblance est une donnée fondamentale et très simple de l'histoire de l'art. Et il se trouve qu'avec ces technologies-là, cette vieille question de la mimesie prend un sens et un tournant nouveau qui est extrêmement intéressant. On est passé de la machine capable de jouer et de battre l'être humain au jeu d'échec au plaisir un peu coupable de voir une machine en train de faire une erreur et d'halluciner et de faire de la pareidolia. C'est-à-dire, ce qu'on vit tous, la pareidolia, c'est quand on regarde les nuages et qu'on voit des visages d'êtres humains ou on croit reconnaître des animaux. Et le fait de passer d'une machine de la vérité à une machine de l'erreur, pour moi, c'est le passage de l'intelligence à l'imagination artificielle. C'est un tournant dans l'histoire de la représentation et de l'image. Et je trouve qu'aborder ces questions par le biais de l'art, c'est peut-être plus intéressant que de l'aborder par le biais du travail ou du jeu d'échec comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est de l'art parce que ça dépasse les limites et les frontières du sens commun et de l'imagination telle qu'elle est pratiquée par la plupart de nous. C'est un effort d'imagination qui s'impose comme exercice de prendre le point de vue de quelqu'un qui a déjà visité le futur, qui a déjà vécu après nous. J'étais ennuyée et effrayée. J'allais prendre une déconcentration de cet endroit et j'étais ennuyée contre lui. Je vois que la piste est celle du rêve. J'ai travaillé avec l'université de Santa Clara en Californie qui depuis dix ans font une base de données écrite de rêves humains. Ils m'ont donné cette base de données. Moi, je l'ai donnée à une machine et cette machine a appris à faire des rêves finalement qui ressemblent au rêve humain. Ce n'est pas juste du sampling ou du cutting, c'est vraiment, ils créent des nouveaux rêves. Et c'est très bizarre parce que quand on lit les rêves de cette machine, ces rêves sont très crédibles parce que quand on ne comprend pas un rêve, on se dit qu'il faut qu'on l'explique. Ces sculptures, c'est au départ un GAN, un Generative Adversial Network, une espèce de logiciel qui se bat contre lui-même, auquel j'ai fourni plein de fichiers 3D d'organismes et d'ossements vivants, c'est être humain, animaux, mais aussi fossiles. Il a fait des nouvelles propositions qu'ensuite j'ai nettoyé à la main sur mon ordinateur et puis que j'ai imprimées en 3D, donc matériellement avec une grosse imprimante. Donc ça permet d'avoir des espèces d'organismes qui auraient pu exister. C'est une synthèse du passé et en même temps cette synthèse du passé ouvre la voie à une autre possibilité, soit qui n'a pas eu lieu, soit qui pourrait avoir lieu. Si on se débarrasse de cette opposition un peu bête entre homme et machine, artifice et nature, tout être vivant incarne une mémoire écrite et à la fois des écrivants, des machines qui sont des jeunes, qui répètent une histoire qui s'est accumulée et qui la répètent pas très bien, qui la répètent en s'étrompant souvent, qui la répètent en imaginant à chaque fois d'autres formes. Ce qu'on appelle l'anthropocène, moi ce que j'appelle l'extinction et l'hypermésie du big data sur le web se sont télescopées et c'est ça qui a créé mon projet Terre Seconde, c'est que je me suis dit mais avant de disparaître est-ce qu'on n'est pas pris par une folie hypermésique comme pour créer un monument à l'espèce vivante que nous sommes et qui est en train de disparaître. Si on lit la question du numérique et la question de l'extinction, brutalement on comprend beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire depuis quelques années. J'ai décidé d'aller en philosophie parce que je voulais aller chez les gens qui détiennent le langage parce que je savais que j'allais devenir artiste, pour pouvoir leur répondre, avoir la même culture qu'eux. Un artiste peut être beaucoup plus philosophe que quelqu'un qui enseigne la philosophie à la fac. Je pense que Grégory est l'un des cas exemplaires de cette capacité de brouiller la frontière entre les différentes disciplines de savoir mais les différentes pratiques aussi de production de discours, d'images. La question qui se pose avec Terzegonde, Grégory, ça n'a aucun sens de la poser de manière abstraite. Il y a une connaissance, une forme de philosophie, une forme de science sociale qui ne peut que passer par ce qu'on appelait pendant des siècles art. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?